Bonjour tout le monde, ici Jonathan qui va bien vous régaler. On se retrouve pour une petite dégustation classique sous fond de débat. Et le débat d'aujourd'hui sera porté sur les restaurants en 2023. J'aimerais vous partager mon avis personnel, mon expérience concernant les restaurants dits classiques hors fast-food. On parlera un petit peu de fast-food aussi. Et dans le cadre de ce débat, j'avais envie de vous faire une petite dégustation de mon mini chanko nabé. C'est une recette vraiment classe. Et ce sera une vidéo très très simple. Je vais essayer de faire le moins de cut possible. Si ça se trouve, il n'y aura aucun cut. Et ça va être une bonne dégustation pour un plat si raffiné que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est toujours un plaisir de le faire chez soi. C'est un plat qui ne m'a pas pris beaucoup de temps. Il faut compter à peu près, je dirais, une vingtaine de minutes. 10 minutes de plus le temps que le riz cuise convenablement. Et puis après, c'est parti, c'est dans l'assiette. Et ça va aller directement dans mon estomac. Et je pense que je vous proposerai des épisodes, enfin des vidéos similaires, où je parlerai, où je vous donnerai mon avis sur un débat. Je vous apporterai mes arguments. Bien entendu, des débats en rapport avec l'alimentation. De préférence, quand on est sur une chaîne d'alimentation, on n'est pas sur le jeu vidéo. Et en même temps, une petite dégustation pour accompagner ceci. Parce que c'est quand même mieux de débattre de quelque chose lorsqu'on déguste quelque chose de très bon. Et vous pouvez également me donner, me partager votre avis sur le sujet des restaurants dans l'espace des commentaires. Bien entendu, je n'ai pas la science infuse. Il se peut que je dise 10 bêtises. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière. Alors n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Alors, ce mini chocolat d'abé, je vous avais déjà fait la recette sur la chaîne YouTube précédemment. Est un plat très sain et surtout qui remplit bien l'estomac. Bon appétit ! Oh ! Oh, c'est chaud ! C'est vrai que quand on regarde, on dirait que c'est une soupe. C'est parce que c'est le bouillon de poulet avec la sauce soja. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de vinaigre de riz dans ce plat. Parce que le fond de la casserole était un petit peu cuit. Donc, il fallait que je décolle les sucs pour que le goût soit plus prononcé. Et je le sens tout de suite en bouche. Et je me rends compte que je n'ai plus vraiment besoin d'aller dans des restaurants dits traditionnels. Sauf des restaurants gastronomiques. Mais ça, on va y revenir après parce que j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Je n'ai plus ce besoin d'aller au restaurant parce que j'arrive à faire des plats de meilleure qualité chez moi. C'est vrai que ça fait les chevilles qui enflent, dit comme ça. Mais à chaque fois que je débarquais dans les restaurants, j'en ressortais déçu. Sauf pour les fast-foods. Parce que les restaurants classiques, par rapport au prix de la note plus que j'ai mangé, j'en ressors toujours déçu. La dernière fois que j'avais fait un resto, j'étais en compagnie des trésors de nattes. On avait fait un petit resto dans le dernier étage de la Pardieu. J'avais pris un plat à base de poisson, un pavé de saumon. Ça m'avait coûté je crois 17-18 euros. Et j'en avais fait ressorti déçu parce que mon propre pavé de saumon, comment je le cuit et l'accompagnement, c'est de meilleure qualité chez moi. Et donc quand j'ai vu comment j'avais payé, j'étais un petit peu déçu. Non, j'étais dégoûté. En plus, ce chonkonabé, il est super simple à faire. C'est juste un joli concentré de légumes. Donc on a des carottes, des navets, des champignons, oignons, ail, gingembre. Vous utilisez tout ça après avoir bien doré le poulet. Et ensuite, vous rajoutez du violet de riz, ainsi qu'un bouillon de légumes ou bouillon de poulet. Un peu de sauce soja. Et c'est parfait. Un peu de poivre et un peu de coriandre aussi. C'est super simple. Franchement, j'aurais voulu un plat similaire au resto. Vu la quantité de viande que je me suis mis, ça m'aurait revenu genre pour 17-18 euros pour un plat. Juste avec les matières premières, je m'en sors pour 8 euros pour deux plats. Et dans les 8 euros, il y a 350 grammes de poulet. Vous savez, dans les restaurants, ils n'hésitent pas à utiliser des stratagèmes. Bien entendu, tous les restos ne sont pas crapuleux. Mais avec l'inflation, avec l'augmentation du coût des matières premières, les restaurants vont utiliser deux, trois stratagèmes pour essayer d'économiser ou de se faire un petit peu plus de pécule. Et ils vont réduire justement la quantité de matières premières qui coûtent très cher. Dans notre cas, la viande. Et ils vont compenser ça avec des légumes qui ne coûtent pas trop cher. C'est vrai que les légumes, les champignons, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. En plus, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Alors que dans mon plat, dans mon chaconabé, l'aliment principal, c'est le poulet. Là-dedans, il y a environ entre 150 et 200 grammes de poulet. Pour un plat, pour une assiette, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et quand vous allez au resto et vous prenez un plat avec genre 200 grammes de viande, ça coûte cher. Il y a aussi autre chose. Je n'ai plus cette confiance envers les restaurants. Parce que quand tu vas au resto, tu ne sais pas si c'est du produit congelé, si ce sont des produits frais, si ça a été décongelé, enfin si ce sont des plats issus d'un autre jour qui a été réchauffé. Et quand on sait que beaucoup de restaurateurs passent par des grandes chaînes style métro, où ils récupèrent des matières premières à très bas prix, pas forcément de bonne qualité. Quand tu vois combien ils te vendent ça, ça ne donne pas vraiment envie de retourner au resto. Moi, je dirais le truc, c'est que si vous désirez profiter d'un bon resto, il faut que ce restaurant puisse proposer quelque chose que vous ne pouvez pas faire chez vous. Mais dans mon cas, sachant que je fais de bons plats à cuisiner, bon, les personnes qui vont me dire « Oh non, mais on a vu tes recettes, j'en attends, ça ne donne pas envie. » À chaque fois que j'ai des invités, à chaque fois, ils dévorent tout. Moi, je me base sur l'avis de mes invités, de mes potes, de ma famille. À chaque fois, ils dégustent tout. Attends, j'ai perdu le fil. Je parlais de quoi déjà ? Attends, je parlais. Oui, c'est-à-dire que quand je vais au resto, j'aurai au moins découvrir des choses que je ne fais pas forcément chez moi. Oh. Je peux peut-être retrouver ça dans des restaurants style gastronomique, semi-gastronomique. Mais... J'ai fait une fois un restaurant semi-gastronomique. C'était à Lyon. C'est un restaurant temporaire. En plus, sous le thème d'Avatar. Quand tu vois la tête des proportions, j'avais l'impression de me faire enfiler par le restaurant. Parce que certes, il y avait 5, 6 plats. 5 ou 6. Ou 7. Je ne sais plus. Mais quand tu voyais qu'il y avait presque rien à l'intérieur des assiettes et que dans tous les plats, il y avait je ne sais pas combien de desserts et que c'était un peu bourratif et que j'étais sorti du resto avec une facture de 50 balles. Je suis sorti du resto semi-gastronomique. J'avais faim. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai fait exprès de ne pas trop manger pour pouvoir profiter quand j'ai su que j'avais payé 50 balles. Mais quand tu vois la tronche des assiettes de ce qu'il y a à l'intérieur, tu as juste une petite olive qui se banduelle avec une petite boulette de riz. Ça, un plat, mais vas-y, donne-moi un truc beaucoup plus conséquent. À 50 balles, je voudrais quand même que tu es chaud ce qui me remplit l'estomac. Cette expérience m'avait vraiment gonflé. Bonjour, Égol. Mais j'en suis ressorti amer. Oui. C'était bon. C'était bon. Enfin, bon. Ça dépendait du plat. Parce qu'il y avait certains plats. Non, merci. À un moment, il y avait une purée de brocoli. J'étais en train de regarder l'assiette. En plus, il faisait sombre. Donc, tu ne voyais pas trop la tête, les proportions qu'il y avait dans ton assiette. Je me rends compte que ce n'était pas une petite stratégie de la part du restaurant. Et la purée de brocoli, je suis en train de la chercher. Mais j'étais obligé de racler l'assiette pour pouvoir récupérer la purée de brocoli. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette arnaque ? Et le maigret de canard, il n'était pas cool. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression quand vous êtes au restaurant de payer cher pour le peu que vous avez dans votre assiette. Alors, concernant les desserts, on n'en parle pas. Quand tu vois la carte des desserts à 8 balles alors que c'est du décongelé, je préfère aller à une boulangerie acheter une pâtisserie. Oui, certes, ils se rattrapent, ils se font du bénef avec les desserts, avec les boissons aussi. Pourtant, de mon côté, quand je vais au resto, c'est uniquement le piché d'eau. Le plat, je le paye déjà assez cher. C'est pas pour payer 4 balles de plus pour un pauvre coca. C'est ce que je vous disais. Je fais, j'ai comme l'impression que je fais mieux chez moi. ça ne me prend pas autant de temps que ça. 20-30 minutes en moyenne. Ça ne coûte pas trop cher. Au moins, je sais où est-ce que j'ai récupéré les aliments, comment j'ai cru mon plat, si c'est du décongelé ou pas. C'est pour cela que finalement, les seuls restos auxquels j'ai vraiment confiance, enfin, entre guillemets, encore une fois, ce sont les fast-foods style McDo, KFC, parce que je sais pertinemment que c'est du décongelé, mais je n'aurai jamais une mauvaise surprise. Néanmoins, aller au McDo, ça commence à devenir un luxe. Parce que maintenant, quand je veux récupérer mon menu best-of Big Mac avec un hamburger au plus, j'en ai pour 10-12 euros. Ça commence à faire un petit peu cher. Maintenant, c'est impossible que j'aille au fast-food avec une facture de moins de 10 euros. Ça a bien changé, ça a bien monté les prix. Mais encore avant, je me prenais des petites glaces au McDo. J'ai arrêté parce qu'il y a 3 euros la glace, ça commence à piquer un peu. le plat de restaurant auquel je ressens le plus satisfait, ce sont les pizzas. Pizzas cuites au feu de bois. Je trouve qu'on en a beaucoup. Ça remplit l'estomac et ce n'est pas trop cher. On s'en sort pour à peu près une douzaine d'euros. Sauf si vous allez à Domino's Pizza, mais la qualité laisse à désirer, je trouve. À Bourgouin, je vais à Pizza Cozy. Elles sont super bonnes, leurs pizzas. Ah ! En plus, quand je regardais un peu ce qui se passe avec les serveurs, payé un coup de lance-pierre. Les heures, je ne suis pas payée. Travaille week-end, des jours fériés. Et maintenant, les patrons de resto, ça pleure parce qu'ils n'arrivent plus à trouver des gens. Mais tu m'étonnes ! Au bout d'un moment, les petits jeunos, ils sont au courant que... Ils sont au courant de la supercherie. Ça ne donne pas envie. À ce compte-là, autant faire un petit boulot à la noix, mais qui ne demande pas beaucoup de contraintes. Et au moins, vous êtes sûr que vous ne ferez pas d'heure supe ou si vous en faites, vous serez payé. J'ai comme l'impression qu'il y a eu trop d'abus dans le milieu de la restauration. De l'abus avec les salaires qui ont toujours été... Cette chose, ça a toujours été du SMIC ou un peu plus, mais les heures... Alors, heure supe à payer, tu fais des horaires... T'es parfois payé pareil les jours fériés dimanches par rapport aux jours de la semaine. T'es traité comme de la mouise. Les clients, pour avoir bossé dans le commerce, je n'ai pas bossé dans les restos ni en tant que serveur, mais pour avoir été en contact avec la clientèle, je peux vous garantir qu'il y en a, ce sont de sacrés lots. des gens qui n'ont pas... qui ont raté leur vie et du coup, ils compensent en crachant sur des gens qui essayent de s'en sortir. Même topo que des gens comme ils se comportent sur Internet. En plus, les restos, ils ont trop abusé sur la qualité des produits. En essayant de récupérer des produits à très bas coût comme dans les anciens style métro. je dirais que les seuls restos non, même parce que j'allais dire que les seuls restos où je pense prendre du plaisir mis à part les fast-food, ce sont les restos semi-gastronomiques ou gastronomiques. Mais ça me coûterait cher et ça ne me remplirait pas l'estomac. Alors, moi, je ne veux pas aller dans les restos pour ressentir une explosion de saveur. C'est bon, je veux manger. je veux manger à la bonne franquette avec des plats bien bourrins. Ça, c'est ce que j'aime. Bien ajusté. Et ouais, c'est vrai que si tu veux aller dans des restos qui possèdent un nom, une réputation, dont tu es sûr que les produits sont des produits de bonne qualité, parce que n'oubliez pas, pour faire un bon plat, il faut des bons produits. Ça, c'est la base. Quand tu sais que si tu rentres dans un resto et que ce resto a une réputation de travailler des bons produits, ça va se ressentir sur la facture. Sur l'édition. En plus, c'est sous réservation. Tu en as pour quelques mois de réservation. non, je l'abuse. Il y a quelques semaines, ça dépend du resto en question. Et en plus, ça va te coûter 40-50 balles sans les vins. Ce choconabe était énorme. En plus, quand j'en fais, j'en fais toujours pour deux plats. Un pour le midi et un pour le soir. Et vous savez que ce plat, il était super sain parce qu'il n'y avait que 50 grammes de riz. C'est ça qui est trop cool quand vous savez faire la cuisine. Vous savez pertinemment ce que vous pouvez mettre par rapport à votre régime. Là, actuellement, ça fait depuis plusieurs semaines que je suis en sèche et je me fais super plaisir. Mon coach, Jean Onche, m'a dit les ingrédients que je peux mettre dans chaque repas. Des légumes, 50 grammes de féculents, entre 150 et 200 grammes de protéines, un peu d'huile d'olive. J'ai pris tout ce qu'il m'a dit de faire et j'ai doublé ces quantités pour faire le repas du midi, le repas du soir. Et puis voilà, je peux manger des chocolats mais tous les jours et je perdrai du poids parce qu'il suffit juste de bien calculer. Évidemment, je ne termine jamais un repas sans mon fromage blanc. Là, je vais pouvoir terminer le pot. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire par rapport au restaurant en 2023. Bon, je n'ai pas donné beaucoup d'arguments. J'ai surtout passé mon temps à manger mon petit plat. Mon petit plat ravissant. Et ce fromage blanc 0%. 49 kcal, les 100 grammes. Ce n'est pas ça qui va me faire grossir. Là, je vais déguster à peu près 70-80 kcal. Une estimation par rapport à ce qui reste à l'intérieur. C'est incroyable. c'est vraiment le conseil que je peux vous donner que je puisse vous donner. Faites votre propre cuisine. ça vous fera des économies et vous mangerez mieux. Et voilà, la dégustation est terminée et j'espère que cela vous aura plu. Je reviendrai de temps en temps pour des vidéos de ce style-là. Dégustation sous fond de débat. Je pense que ça peut être cool. Allez, bon appétit, à plus tard. Bon appétit.